Kéliane Abdallah et Karim Chakrina sont les deux meilleurs footballeurs de la génération 2006 à Mayotte. L'un évolue sur le front de l'attaque, l'autre est défenseur central et tous les deux partagent une histoire commune avec le ballon. Depuis tout petit, à 4 ans, 5 ans, je m'entraîne au football. Depuis tout petit, j'ai travaillé, je me suis préparé à ça. Mes parents m'ont toujours dit de bien travailler à l'école et le reste suivra. Ce qui a fait la différence, c'est ça. Je me suis préparé à ça, on avait ça comme objectif avec mon père, à ce que je rentre au Pôle Espoir. Sa détermination lui permet pour le moment de marcher sur les traces de son oncle, un certain Toifilou Maolida. Si on a toujours été ça mon objectif, que ce soit mon métier, je ferais tout pour. Et le discours est identique pour Karim en plein entraînement ce dimanche avec l'UCS Sada. Mon rêve c'est de devenir footballeur professionnel. Le joueur fait la fierté de son club, physique et rapide à son poste de défenseur central. Son talent a rapidement sauté aux yeux de ses éducateurs. Il est jeune mais il est plus mature que les autres. Même sur le terrain, le moment venu, il prend des décisions que nous-mêmes ça nous surprend. Par sa maturité et son talent qu'il a. Moi je suis arrivé l'année dernière à U13, je les ai pris. Dès que je l'ai vu, je sais qu'il était au-dessus des autres. Kélian Ossi sort du lot. Il est capable par exemple d'enchaîner plus de 900 jongles. Tout semble facile pour lui, balle au pied. Il évolue notamment sous les ordres de Matouar Bensoufou, formateur historique du football maorais. Il fait partie de mes meilleurs. Bien évidemment, je suis à la troisième année avec lui. Donc il a beaucoup progressé. Et c'est un gamin très ambitieux qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Donc il travaille très bien. Et pour la petite histoire, Kani Kelly s'est imposé 13 buts à 1 ce dimanche en Coupe de Mayotte. Kélian Abdelha termine la rencontre avec 8 buts au compteur.